Madame la Présidente, chers collègues, en principe, cette convention vise à éliminer la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscale. Dans les faits en dehors de cet intitulé, nous ne sommes pas plus avancés en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Pourtant, près de la moitié des profits détournés vers des paradis fiscaux ont atterri dans des pays de l'Union Européenne en 2019. Membres de la majorité, vous pourriez regarder du côté des multinationales qui relocalisent leurs profits en Irlande, aux Pays-Bas ou au Luxembourg, aux dépens du contribuable français, mais non, il est plus aisé de regarder ailleurs. Pourquoi s'enquérir de 9 milliards d'euros amputés à l'État français quand on peut grignoter des miettes sur les APL, économiser des aides sociales sur le dos des étrangers ou encore supprimer des postes de fonctionnaires ? Si le gouvernement voulait réellement lutter contre l'évasion fiscale, du reste, il n'aurait pas supprimé 1 600 emplois à la Direction Générale des Finances Publiques depuis 2017, tout en s'assurant que le verrou de Bercy ait encore de beaux jours devant lui. Parlons aussi de l'impôt sur la fortune, sujet si cher à votre cœur, tant vous vous êtes évertueux à le supprimer au profit de l'impôt sur la fortune immobilière dont les recettes sont bien moindres. En 2022, la perte de recettes fiscales liées à cette transformation est estimée à 4,5 milliards d'euros pour l'État. En 2017, 360 000 ménages étaient redevables de l'ISF. Un an plus tard, on ne comptait plus que 133 000 foyers devant s'acquitter de l'IFI. Oui, chers collègues, cela représente trois fois moins de ménages devant s'acquitter de cet impôt. La perte est conséquente. Dans la mesure où cette imposition n'existe pas en Moldavie, ne pensez-vous pas que cela favorisera le départ d'importantes fortunes françaises, ce qui accroîtrait le manque à gagner pour l'État français ? A tout le moins, nous ne pouvons nous satisfaire d'intituler « symbolique » qui serve à enjoliver la candidature d'adhésion à la Moldavie. L'harmonisation des normes, qu'elles soient sociales ou fiscales, est une condition nécessaire à tout élargissement de l'Union européenne. Et plutôt que de faire des promesses d'adhésion intenables aux pays candidats, peut-être devrions-nous veiller à ce que nos valeurs humanistes soient préservées. La promesse de l'Union européenne, c'était plus jamais ça. C'était la paix. C'était l'éradication de la haine. En transformant l'Europe en une grande alliance des financiers, nous l'avons écartée de son chemin initial et nous en payons les frais. La guerre est à nos portes. Les fascistes sont mobilisés et populaires partout. Les régimes d'extrême droite se multiplient et parfois, ce sont des gouvernements qui se présentent comme modérés, qui reprennent les idées de cette extrême droite en prétendant lutter contre. Et surtout, ne vous sentez pas visés. L'Europe de la paix ressemble de plus en plus à une Europe sous la menace du fascisme. Un tapis brun est déroulé au populisme d'extrême droite. Ce populisme qui, ici en France, a abouti à une énième loi à une migration abjecte qui trie les étrangers sur le volet. Ce populisme qui, en Italie, envoie les migrants à la mort dans les déserts au Maghreb. En Allemagne, 1,4 million de personnes se sont retrouvées dans la rue parce qu'elles ont pris conscience que le slogan « Plus jamais ça » était en train de se fissurer à un point extrêmement dangereux. Et de fait, les membres du parti d'extrême droite, l'AFD, discutent d'un projet de déportation massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère. A contrario, en France, une partie de cet hémicycle défile aux côtés de la version française de ce parti fasciste. Collègues, auriez-vous perdu la mémoire ? Viser l'élargissement est indécent, dérisoire et inutile quand nous voyons l'état du continent. Il faut sortir de l'Europe du marché qui ne fait que dévaster les classes populaires et alimenter les théories politiques les plus haineuses pour enfin créer une Europe sociale. C'est le prérequis fondamental qui doit être au cœur de nos travaux. Car oui, nous ne sommes pas contre l'Europe, nous voulons une autre Europe. Car nous, nous n'avons pas renoncé à nos idéaux. Puisque vous vous abstenez de combattre l'extrême droitisation de l'Europe, nous nous abstiendrons de voter ce texte insipide. Merci.